Le béton n'a pas fini de nous surprendre. C'est par cette phrase que Paul Chemetoff ouvre le livre Architecture de béton qui vient d'être publié par l'association BétoCib qu'il préside. 46 réalisations contemporaines y sont répertoriées, 46 regards d'architecte, autant de diversité d'usages, de mises en œuvre et de textures de béton qui donnent un aperçu de l'architecture contemporaine en France. Le béton, c'est un des premiers matériaux de ce type. C'est à la fois la structure et l'enveloppe et de ce fait, c'est à la fois l'espace et la lumière et c'est pour cela que nous avons choisi ce titre. Je suis parti d'une définition, plutôt d'un émerveillement de Nervy qui n'a pas hésité à affirmer que le béton était la plus belle technique inventée par l'humanité. Ce livre ouvrage collectif de l'association BétoCib a été réalisé sous la direction de Claire Barboux, sa secrétaire générale. Pour son lancement, elle a réuni les architectes à la Maison de l'architecture en Ile-de-France le jeudi 16 juin dans le cadre des soirées Trophée Béton. Les 46 réalisations ont été choisies pour leur qualité architecturale singulière et pour leur diversité d'utilisation du béton, de la structure à l'enveloppe. A écouter ces architectes parler du béton avec des envolées lyriques, on mesure leur passion pour ce matériau et son extrême plasticité. On a travaillé la lumière qu'on a essayé de sculpter pour la décomposer en ombre et en reflet grâce à des matrices, à des cabochons qui viennent porter des ombres, à des joints creux et aussi à des lasures qui permettent de donner un tout autre aspect au béton au point qu'on en vient presque à se demander pourquoi on appelle ça du béton brut parce que quand on le touche, quand on le caresse, c'est plutôt du béton brut. Ça devrait avoir un autre nom. La grille de béton vient créer un espace entre deux qui permet un rythme quasi musical qui exprime l'unité des chambres d'étudiants. Moi j'utilise le béton pour sa plasticité, ça permet de construire des dessins, c'est un matériau moulé qui est vraiment une continuité entre ce qu'on a pensé et on peut vraiment construire des dessins. Les arrondis pour un restaurant me semblaient tout à fait logiques, un lieu un petit peu voluptueux. Ici on a voulu faire entrer en résonance une architecture, une structure, un matériau, le béton avec un paysage habité par les infrastructures, strié par les murs de soutènement, pierres calcaires. Il y a donc cette histoire de partir de la colonne qui devient pile, trumeau. À un moment ça prend une valeur textile comme chez Saint-Père où le béton devient un voile finalement. On passe de la colonne au voile ou au voilage. La partie en béton brut aujourd'hui, c'était une partie qui devait recomposer en fin de compte une sorte de doncreuse, une grosse doncreuse quand même à peau. Donc on a un peu tiré comme ça sur le bout du nez du bâtiment pour créer par un décalage, on le comprend bien, un haut vent, un grand haut vent qui continue en fin de compte comme le visage du bâtiment et une grande bouche qui invite à entrer dedans. Un macrolo dessiné par Françoise Reynaud qui avait mis en son centre l'idée qu'un bâtiment pourrait porter un paysage et devenir l'espace vert de ce macrolo. Comme une espèce de grande topographie avec des rampes en béton, des cours superposés en bas et en haut, dont la façade du coup abrite un autre programme et ça c'est une des choses qui nous a aussi intéressé dans le béton, c'est sa capacité à programmer éventuellement différemment la façade puisque cette façade accueillera l'idée d'une biodiversité. Et on a rebondi sur une idée qui est celle de faire un peu comme une tartine de Nutella sur du béton. C'est-à-dire, mais avec des petites billes de verre. Ce livre est complété d'annexes techniques et de 12 interviews réalisées par Karine Merlino, architecte journaliste. Ce livre est aussi l'occasion pour les associations BétoCib et CineBéton de s'associer à nouveau pour élargir le concours Trophée Béton aux professionnels et distinguer dès le mois d'octobre prochain des réalisations emblématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...